Salut les barracudas. Il y a quelques semaines j'avais fait une vidéo sur Windows, le 6 trucs cachés sur Windows que vous avez bien apprécié, et vous m'aviez réclamé Apple. Et du coup, ce serait bien trop facile. Non, on va pas faire Apple, par contre, on va parler de Steve Jobs, son créateur. Mais sous un angle bien particulier, un angle plutôt dissonant j'ai envie de dire, puisque beaucoup d'entre nous voyons Steve Jobs comme un surhomme, un être qui a bâti un empire à la force de ses mains. C'est vrai qu'il a accompli des choses quand même vachement sympas. Attends, elle est où la putain de biographie de Steve Jobs ? Steve ? Steve ? J'ai perdu Steve. Oh putain. Ah ! Ah, Steve ! En tout, j'ai vu trois biopiques qui étaient consacrées à Steve Jobs, que je vous recommande chaudement, si vous appréciez ou pas le bonhomme, puisque c'est vachement inspirant. Jobs, Steve Jobs et les pirates de la Silicon Valley. Mais j'ai aussi lu la biographie qui lui était consacrée. Bon, c'est un sacré volume. Et ce bouquin est une véritable mine d'or, tout à fait passionnant, et on apprend, mais on apprend de ces choses sur ce mec. Bon, on va pas se mentir, c'est d'ici que j'ai tiré toutes mes anecdotes. Steve Jobs avait accordé de nombreux entretiens à l'auteur qui a écrit sa biographie, juste ici. J'aurais pu parler des choses formidables que Steve Jobs a accomplies et qui n'ont même pas été vues dans les films, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de prendre le contre-pied et nous attaquer à sa face sombre. Et là, je peux vous assurer, adorateurs comme des trackers du bonhomme, que vous n'allez pas être déçus. Puisqu'aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la facette obscure d'un homme qui a révolutionné le monde de la technologie, Steve Jobs. Bon, alors, avant de vous asséner en détail toutes les anecdotes croustillantes que j'ai pu trouver sur Steve Jobs, pour qu'on soit tous record sur ce qu'a été le bonhomme, je vous propose en 30 secondes de faire un rapide tour sur sa vie. Alors, Steve Jobs, on le connaît surtout pour être le fondateur et le PDG d'Apple, mais il a été deux fois Apple. Et entre les deux, il a été viré. La première fois, c'était pendant la jeunesse de sa vie. C'était alors un dirigeant plutôt mal aimé par ses salariés qui avaient eu du mal à gérer le succès d'Apple et les centaines et centaines d'employés qu'ils avaient recrutés. Il n'arrivait pas à gérer ses équipes, il n'arrivait pas à se gérer lui-même. Il était en conflit avec plusieurs personnes et c'est comme ça qu'il a été évincé. Directement par le conseil d'administration qu'il avait lui-même créé. Juste après ça, dans la deuxième phase de sa vie, il a essayé de recréer un Applebee's avec la société Next et l'ordinateur qu'il appela The Cube, mais qui fut à un échec retentissant. Mais la vie continuait et il sut rebondir là-dessus en reprenant les studios Pixar. Oui, Pixar, responsable des plus gros succès d'animation qu'on a connus à ce nouveau millénaire. Toy Story, Nemo, Mélène Pat et j'en passe. Tout ça, ce n'est pas lui qui l'a créé, mais il était derrière et c'est lui qui dirigeait. Puis Apple, se portant vraiment mal en son absence, a fini par le réclamer de nouveau et alors il est revenu comme un prince dans sa société d'origine. Et là, il s'efforça chaque jour pour hisser la société dans la stratosphère en créant des objets qui révolutionnèrent le monde à chaque fois qu'ils sortirent. L'iMac avec les ordinateurs, l'iPod avec la musique qui écrasa les Walkman, l'iPhone qui révolutionna les téléphones, l'iPad pour son aspect nomade en tant que ordinateur plus simple, plus épuré. En parallèle de ça, il négligea pendant longtemps un cancer du pancréas qu'il attrapa et celui-ci peu à peu s'aggrava et finit par avoir raison de Steve Jobs. Il mourut alors en 2011 à 56 ans. Voilà pour les grandes lignes. Mais au-delà du dirigeant visionnaire à la poigne de fer, qui était Steve Jobs ? Dans Apple, on connaît Steve Jobs, mais on connaît beaucoup moins l'autre cofondateur, Steve Wozniak, qui était lui aussi un génie, mais d'une autre nature, puisque c'était un génie de la technique, un véritable virtuose. Il avait par exemple réussi à créer un téléphone qui lui permettait de communiquer avec le monde entier gratuitement. Et il avait essayé d'avoir le pape au téléphone, mais bon... Bref, le premier prototype de l'Apple 1, donc le premier ordinateur que créa Apple, était né de la collaboration de Jobs et de Wozniak. Mais à la base, Wozniak, qui lui était profondément pacifiste et ouvert à l'idée du partage, se débrouillait pour créer les Apple 1 et les distribuer gratuitement aux gens. Notamment à des amis qu'il fréquentait dans un club informatique. Et donc les premiers Apple étaient distribués gratuitement, sans aucune autre contrepartie. Mais cela n'allait pas durer, puisque ça avait passablement le don de rendre fou Steve Jobs, qui de son côté, le côté libre et ouvert, c'était loin de faire partie de son vocabulaire. Ce qui était important pour Steve Jobs en revanche, c'était la simplicité d'utilisation et l'élégance des produits. Ce qu'on verra tout au long et durant les produits d'Apple. Et donc, pour revenir à cette époque, Jobs réussit par convaincre Wozniak de vendre leurs produits. Et à ce moment-là, Steve Jobs allait tirer son épingle du jeu en devenant commercial et en étant celui qui était chargé de donner envie aux gens d'acheter les Apple. Car c'est bien beau d'avoir un produit merveilleux, mais si personne ne le connaît et n'en veut, ça ne va pas plus loin. Steve Jobs s'est ramené pieds nus alors qu'il essayait de convaincre son premier investisseur pour mettre des pépettes dans Apple. Alors, pour vous resituer, c'est Steve Jobs qui, initialement, a eu l'idée de créer un ordinateur tout en un. Un ordinateur portable. Oui, parce qu'avant, c'était la grosse galère pour pouvoir avoir un ordinateur digne de ce nom. Il fallait généralement avoir des compétences dans l'informatique et savoir bidouiller soi-même. Et là, le petit Stevie, il débarque et il dit, moi, je vais créer le premier ordinateur prêt à l'emploi. Alors, vouloir, c'est une chose, pouvoir, c'en est une autre. Et oui, parce que c'est que Steve n'a pas choisi le business le plus évident à réaliser pour quelqu'un qui débarque, sans un sou. Donc, il commence à passer des coups de fil pour essayer de convaincre de futurs investisseurs et être reçu par eux en personne pour pouvoir leur montrer toute la beauté de la machine Apple. Et il passe notamment par la société Atari qu'on connaît aujourd'hui pour l'industrie vidéoludique et donc qui, elle, accepte de le recevoir. Déjà, c'était une chance. Sauf que Steve se ramène pieds nus, avec des fringues pratiquement déchirées et avec une odeur assez particulière. Voilà, il sentait mauvais, quoi. Oui, parce que pour resulter, à cette époque, c'était sa façon de vivre. Il voulait être au plus près de la nature. C'était gagné, hein. Ça lui causera d'ailleurs bien des soucis par la suite, dont on va reparler. Et donc, de fil en aiguille, il se fait rejeter un peu partout à cause de sa démarche. Mais il finira par trouver un investisseur qui fut d'ailleurs l'un des personnages centraux d'Apple et qui misa beaucoup d'argent dedans. Ce qui permit à Apple de se lancer. Steve Jobs était une vraie terreur quand il était enfant. Et la seule prof qui réussit à le mater avait alors dû l'acheter. Pas un enfant facile. Intellectuellement précoce, il faisait souvent les 100 coups. Une fois, Steve avait même persuadé ses camarades de lui redonner tous les codes de leur bicyclette. Et, alors qu'ils étaient absents, il s'amusa à tous les changer. Et pour cause, Steve disait qu'il tentait de lui inculquer des imbécilités au lieu de cultiver sa fibre artistique. Mais une seule prof réussit à l'amadouer en l'achetant. Car, en échange du travail scolaire de Steve, elle lui promettait un peu d'argent ou des sucreries. C'était un petit jeu dont Steve s'amusait beaucoup. Et alors, il n'hésita pas. Et c'est ce qui le motiva à s'acharner un peu plus à l'école. Steve Jobs a pleuré de rage pour que son ami Steve Wozniak finisse par rejoindre Apple à temps complet. Bah oui, puisque Steve, on ne le sait pas assez. Mais c'était une personne très émotive. Qui pouvait aussi bien être merveilleusement bien comme profondément mal très très vite. Et il était du genre, mais vraiment, à pleurer quand ça n'allait pas. Mais alors, quand je vous dis pleurer, c'est pas dans le sens se morfondre vaguement dans un coin. Non, c'était vraiment dans le côté hystérique de la chose, à pleurer et à taper des pieds. Voilà, comme un enfant. Et ça avait été le cas au tout début avec Apple, lorsque son meilleur ami et cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, ne voulait pas démissionner de son poste de HP. Une boîte informatique où il avait un poste très confortable et où il était bien payé. Puisqu'à ce moment-là, Wozniak ne s'occupait d'Apple que lors de son temps libre. Notamment quand il rentrait le soir du boulot. Et donc, Steve, lui de son côté, voulait qu'il démissionne pour s'y consacrer corps et âme. Mais malgré tous les arguments de Steve Jobs, Wozniak refusait catégoriquement de quitter son job. Il était bien, laisse-moi Steve, merci. Et au bout d'un moment, Steve, ne réussissant pas à obtenir ce qu'il voulait, s'était mis à lui crier dessus, à pleurer, une colère, mais ça ne marchait pas. Alors il en vint à contacter directement les parents de Wozniak ainsi que ses amis pour qu'ils fassent ensemble pression sur lui et le forcer donc à démissionner de son poste. Et après de longues et de longues tractations, finalement, Wozniak accepta et intégrat Apple pour de bon. Et d'ailleurs, plusieurs années plus tard, il finit par démissionner d'Apple puisque c'était devenu une entreprise dans laquelle il ne se reconnaissait plus. Et il n'arrivait plus à supporter le tempérament trop tempétueux de Steve Jobs. Steve Jobs a encore pleuré parce qu'il n'avait pas le badge numéro 1 chez Apple. Qu'est-ce que vous voulez ? Steve, il voulait être numéro 1 partout. Sauf que manque de bol, lors de l'agrandissement de la société Apple qui entraînait de nouveaux locaux et une organisation plus poussée, lors de l'attribution des badges pour les employés, c'est Wozniak qui avait reçu le badge numéro 1, tandis que Jobs avait reçu le numéro 2. Et justement, ça avait été fait délibérément lors de la création des numéros pour apprendre à Jobs l'humilité. Mais lui, il n'entendait pas de cette oreille. Bon Dieu, qu'est-ce que ne fut pas le drame ? Steve Jobs au début insista de plus en plus fortement. Vas-y, parle à ma main. Et comme il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait, il s'est mis à pleurer. Beaucoup. Littéralement à piquer une colère. Il criait, il criait et il vociférait qu'il voulait le badge numéro 1. Il faisait un scandale de partout et il était vraiment intenable. Et finalement, on ne lui donna pas totalement raison, mais on lui accorda le badge numéro 0, qui est censé être avant le 1. Sauf que dans la base informatique, ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'il restait toujours le numéro 2. Parce que cette base-là ne pouvait admettre que des nombres positifs. Voilà. Désolé Steve. Steve Jobs était un hippie crasseux durant ses jeunes années. Vous n'auriez peut-être jamais deviné ça d'un des révolutionnaires du monde de la technologie. Et pourtant, remontant en 1974. Après 18 mois de vadrouille en Inde, Jobs revint aux Etats-Unis et était alors convaincu qu'en pratiquant un régime ultra-végétarien, composé généralement que de fruits ou de soupes, son corps ne produirait ni mucus ni odeur. Donc littéralement, il ne se lavait plus. Il avait alors une barbe et des cheveux en bordel. Et ça ne le gênait absolument pas de s'habiller avec des guenilles. C'était d'ailleurs, selon le témoignage de ses proches, une horreur de bosser proche de lui. Car non seulement son caractère était exécrable, mais en plus il sentait mauvais à 10 mètres à la ronde. Et quand on lui faisait remarquer, il balayait ses remarques d'un revers de la main. Il n'y accordait aucune importance et il continuait tranquillement sa vie. Et ce n'est que lorsqu'Apple devint très gros et entra en bourse, qui propulsait alors Steve Jobs du jour au lendemain comme millionnaire, grâce à toutes les actions qu'il avait dans Apple, qu'il dénia enfin se laver plus souvent. Mais pas grâce à l'argent, pas du tout. C'était simplement pour rassurer les actionnaires. Et sous la pression mine de rien de ses proches. Le premier job de Steve Jobs a été un vrai désastre. Et pour cause, Jobs était littéralement ignoble avec les autres personnes. Aussi bien par sa présence pestilentielle, puisque je vous rappelle il ne se lavait pas, que par son tempérament écœurant. Il puait l'arrogance, le sentiment d'être supérieur à tous les autres, mais il puait aussi littéralement tout court. Et il ne se gênait pas alors de traiter ses coéquipiers de crétins finis, selon son expression favorite. Il n'avait de cesse de répéter que la seule raison pour laquelle il brillait, c'était simplement parce que les autres étaient nuls face à lui. Voilà, on notera une petite absence de respect, mais comme il était plutôt bon à son poste, et qu'il avait les faveurs du patron, il arrivait à ne pas être licencié. Cela dit, pour apaiser les autres employés qui eux ne le supportaient plus, il fut relayé au service de nuit. Là où justement il avait le moins possible de contact avec d'autres présences humaines. Steve Jobs ne vaut peut-être pas mieux en tant qu'employé qu'en tant que PDG. Puisque quand Steve est à la tête d'Apple, puis qu'il se fait virer, et puis qu'il finit par revenir à Apple triomphant, et qu'il amène la société au sommet au bout d'un certain temps, il se trouve que l'âge ne l'a pas assagi. Non, il conservait toujours son humeur désagréable. Ces employés racontent qu'il arrivait fréquemment que Steve se pointe inopénientment à leur bureau, et sans regarder plus que ça, déclare que ce qu'il faisait était de la merde. C'est de la merde ! Mais finalement, son caractère très tempétueux était très difficile à vivre pour bon nombre de personnes qui l'ont côtoyée, et soit il fallait essayer d'être aussi fort que lui, et lui tenir tête, et donc affirmer ses idées, et à ce moment-là, Steve pouvait se mettre à vous respecter, vous et vos idées, et tôt ou tard, à force d'acharnement, finir par considérer à la base vos idées merdiques, comme parfaites. Et finalement, il les adoptait, et il les intégrait à Apple, et ensuite on pouvait les retrouver dans les produits. D'ailleurs, il avait la particularité, bizarrement, lorsque les idées devenaient parfaites, de se les approprier, et de considérer qu'elles venaient directement de lui. Si le salarié qui était à l'origine de l'idée, lui faisait remarquer gentiment que, oui Steve, excuse-moi, mais cette idée, c'est moi qui te l'avais proposée, tu sais, il y a deux semaines. Steve, en général, n'y accordait pas plus d'importance, et disait, ah oui, oui, peut-être, et continuait toujours sur sa lancée, en considérant que c'était quand même lui qui avait fait l'idée. Bon, parce que, oui, Steve avait la particularité de pouvoir mettre dans un placard, dans sa tête, toutes les choses qui ne faisaient pas partie de sa conception du monde. Il les rangeait, et il les oubliait. C'est ce que les personnes qu'il ont côtoyé appelaient son champ de distorsion. Et ce champ de distorsion était tellement puissant que Steve arrivait à faire passer des mensonges pour des vérités, alors que dans les faits, il avait réellement tort, mais il refusait de l'admettre. Et tôt ou tard, la réalité pouvait revenir au galop. Steve Jobs était un grand adepte des drogues en tout genre. Et avec un petit péché mignon quand même pour le LSD. Dans sa jeunesse, ce qui importait surtout à Steve, vous le savez, c'était la fumette, la méditation, et les grandes transex statiques. Mais il aimait aussi l'informatique. Drôle de compromis. Donc, autant vous dire que le LSD, la marijuana, et l'acide, ça y allait. Mais ça y allait vraiment fort. Steve pensait qu'associer ses drogues à son régime, donc ultra-végétarien, au bouddhisme, et à la spiritualité, aiderait grandement dans son développement personnel. Il s'installa même dans une cabane en 1972, alors qu'il avait à peu près 17 ans, avec sa petite amie de l'époque, Chris-Anne. Et il vit avec elle pendant une assez longue période, des mois et des mois, comme un véritable Robinson Crusoe. Sans électricité, sans eau potable, et reculé de la civilisation. Il passait alors le plus clair de son temps à rêvasser, et à... consommer des hallucinogènes en tout genre. Et bien plus tard, avec Apple, lorsqu'il faisait passer des entretiens d'embauche, pour déstabiliser les candidats, et pour voir ce qu'ils avaient un petit peu dans les tripes, il leur demandait comme ça, brûle pour point, s'ils avaient déjà consommé du LSD. Bon, ça lui arrivait aussi de leur demander s'ils étaient puceaux. Et lorsque la réponse était différente de ce qu'il avait lui-même vécu, il ne se gênait pas pour se moquer d'eux, en les traitant alors, dans son propre jargon à lui, de fragiles. Steve Jobs et ses lubies de l'esthétisme exacerbés, ont failli coûter la vie à son usine. Et en plus, les raisons de ça, sont vraiment toutes connes. Puisque Steve, avait décidé pour son usine à Fremont, que les machines devaient être peintes de couleurs vives. Il s'était convaincu lui-même, que c'était foncièrement meilleur. Et plus rien, alors, ne pouvait le faire changer d'avis. Vous savez, son fameux champ de distorsion. Sauf que, petit problème, ses ingénieurs l'avaient bien mis en garde, qu'il ne fallait surtout pas toucher à ces machines hors de prix. Car elles étaient extrêmement sensibles, et cela risquait de les endommager de façon irréversible. Mais Steve, lorsqu'il a une idée, eh bien, il n'en démord pas. Parfois ça peut être très positif, et ça a engendré les succès qu'on connaît. Mais parfois, ça peut l'attirer dans de gros ennuis. Et là, non seulement il était convaincu qu'il fallait peindre ses machines, mais en plus, il n'arrivait pas à se décider sur la couleur qu'il allait mettre dessus. Et tant que les machines n'étaient pas peintes, la production ne pouvait pas commencer. Donc le chef de l'usine, pragmatique, a pris le parti, sans l'accord de Steve Jobs, d'installer les machines dans leurs couleurs d'origine, soit du gris ou du beige. Sauf que, malheur, quand Steve est venu visiter l'usine, il fit un véritable scandale. C'était le drame. Il ordonna que tout soit repeint sur le champ. Et finalement, entraînant des pieds, ce fut fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'un des robots les plus chers, qui avait été repeint alors en bleu clair, à cause de la peinture, se dérégla complètement, et fut renommé la folie de Steve. On n'était pas si loin du compte. Le sens esthétique de Steve Jobs, oui, le retour, a failli lui coûter la vie. Ce qui est quand même un peu grave. Voilà, je vous recitue le contexte. Steve Jobs est alors très malade. Il est atteint donc de son cancer du pancréas, qui gangrène ses cellules de l'intérieur, et qui lui font passer des quarts d'heure vraiment désagréables. Et finalement, notamment grâce à sa femme, il accepte de passer sur la table d'opération, et avec le bistouri, parce que ses valeurs à lui, c'était, on ne touche pas à mon corps. Personne ne touche à mon corps. Et donc il fait une entorse à la règle, parce que sa vie est en jeu. À ce moment-là, il est conduit dans un hôpital d'urgence, il est très faible, très affaibli par sa maladie, et il semble n'avoir plus beaucoup de vitalité pour continuer à rester dans ce monde. Et alors qu'il est dans la salle d'opération, et que plusieurs médecins s'affairent autour de lui pour préparer l'opération à venir, un pneumologue s'approche de lui pour lui mettre un masque à oxygène. Et à ce moment-là, Steve, malgré le peu de force qui lui restait, arracha le masque. Alors, pourquoi ? Accrochez-vous. Parce qu'il jugeait que son design était trop hideux. Trop moche, quoi. Vraiment trop moche. Les médecins le regardaient avec les yeux ronds, mais il n'en démordait pas et il insista pour qu'on lui apporte 5 autres modèles pour qu'il les examine et qu'il choisisse le plus agréable à son nom. Les médecins étaient sidérés et il n'était pas question qu'ils obéissent à ce petit patient-là. Mais Steve était une vraie teigne, et alors que le temps passait et que son état s'aggravait, les médecins durent finalement avoir recours à sa femme qui se trouvait à côté de lui pour le rassurer et le divertir, pendant que les médecins lui glissaient discrètement le masque sur la bouche et pour qu'il puisse alors s'endormir. Le patron d'Apple reste ce qu'il est, même dans la douleur. D'ailleurs, juste en passant, par rapport à son sens de l'esthétisme très extrême, c'est ce qui valut à Steve Jobs d'avoir un immense appartement pratiquement vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment aucun mobilier à l'intérieur parce que tout ce qu'il voyait était beaucoup trop moche à son goût pour pouvoir avoir le privilège de siéger chez lui. Ce qui fait qu'il n'avait pas de chaise, pas de canapé, pas de table, il n'avait pas grand-chose en fait. Et pour terminer, Steve Jobs en avait rien à foutre d'être catégorisé comme un connard. Alors déjà, pour vous poser un peu les bails, il faut savoir qu'il n'avait pas de plaque d'immatriculation sur sa Mercedes. Bon voilà, parce qu'il trouvait ça pénible que ça enlédissait sa voiture et que modérément, il n'aimait pas trop obéir aux ordres. Et en plus de ça, quand il venait au siège d'Apple en voiture, comme Steve n'aimait pas l'idée d'avoir à trop marcher de sa voiture jusqu'à la porte d'entrée, il s'arrangeait pour la garer quasi systématiquement proche de l'entrée sur les places pour handicapés. Et parfois, quand il en avait encore plus rien à foutre que d'habitude, il garait sa voiture de travers ce qui lui faisait occuper alors deux places pour handicapés. Et devant ce comportement récurrent, un jour, le conseil d'administration lui demanda au lieu d'utiliser les places handicapées, tu préférerais pas qu'on te fabrique ta propre place destinée simplement au patron, proche de l'entrée ? Ce à quoi Steve aurait répondu que ça ne l'intéressait pas. Voilà la poiscaille. Comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas vraiment brossé Steve Jobs dans l'essence du poil. Mais comme je vous l'ai dit, le bouquin était vraiment épais et il y avait énormément de choses qui auraient pu être dites sur lui. Et malgré tout ça, alors que je ne suis pas forcément fanatique d'Apple, je continue à porter une grande estime au bonhomme pour ce qu'il a accompli. Pour l'empire, pour la société qu'il a réussi à ériger au sommet, puisqu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, Apple est l'entreprise la plus cotée en bourse. C'est l'entreprise aussi qui génère le plus de profits dans le monde. Et ça a été l'une des plus innovatrices de ces dernières décennies. Malgré toutes les tares et les défauts de Steve Jobs, dont il était lui-même conscient, mais qu'il affirmait ne pas pouvoir changer, que c'était simplement lui-même, son rêve était de bâtir une grande société qui pourrait survivre au temps et hisser le genre humain et ses qualités sur de nouveaux sommets. Et il avait toujours considéré que Apple était pour lui le carrefour entre l'art et la technologie. Et pour lui, ce croisement entre ces deux choses opposées de la vie était un endroit magique. Pour lui, il ne fallait jamais cesser d'inventer. Il fallait pouvoir pousser les gens à leur maximum pour pouvoir proposer quelque chose dont le futur se souviendrait encore. Je pense que ça il a réalisé, mais c'était au détriment, hélas, de l'aspect humain. Bien sûr, je pense que ça ne retire en rien le génie dont il a fait preuve, mais ça peut permettre de remettre certaines choses en perspective. Dans tous les cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite, la poiscaille, une très bonne journée. Ciao ! C'est parti !